Le 6 mai prochain, Charles III sera couronné et apparemment le roi a tout prévu pour qu'une tension n'apparaisse entre ses deux fils la venue du prince Harry n'est d'ailleurs toujours pas confirmé le 6 mai prochain, le couronnement de Charles III sera organisé à Londres. Si 2000 invités sont attendus, il y a bien deux personnes qui pourraient tout gâcher, les fils du monarque, les princes William et Harry. En effet, si le duc de Sussex acceptait de se rendre au couronnement de son père, les tensions pourraient être exacerbées et un clash pourrait avoir lieu entre les deux frères ennemis. Mais Charles III ne permettra pas que ce genre de scène se déroule sous les yeux de millions de téléspectateurs. En effet, selon un expert royal, tout a été minutieusement planifié pour éviter tout affrontement entre les deux frères. Richard Fitzwilliam a déclaré que le prince et la princesse de Galles jouent un rôle central le 6 mai. Selon le commentateur, le couronnement sera organisé de manière à garantir qu'il n'y ait pas de confrontation entre les frères en conflit. Cela sera organisé de manière à protéger la dignité d'une occasion qui a une profonde signification religieuse. Les Britanniques sont particulièrement doués pour orchestrer et organiser des cérémonies, ce qui sera le cas. Une façon d'éviter tout débordement. William et Kate joueront un rôle important dans la cérémonie et on rapporte que William rendra hommage au roi à Charles. Il ne fait aucun doute que William et Catherine joueront un rôle central. La crainte de la venue des Sussex s'ils n'ont pas encore accepté l'invitation de Charles III, la possible venue des Sussex pour échambouler la cérémonie. Selon la chroniqueuse de News Corp Louise Roberts, si Harry et Meghan décident d'y assister, William et Kate feront attention à ce qu'ils leur diront car ils craignent que tout soit à vendre. L'experte a déclaré que la famille royale craignait que tout ce qu'ils diraient au prince Harry et à Meghan Markle ne soit amplifié pour un public américain, ajoutant que les Sussex devenaient de plus en plus scandaleux dans leurs affirmations. Sous-titrage Société Radio-Canada